J'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Jonathan Patte de Freelance Boost. Jonathan, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a travaillé en partenariat. C'est quelqu'un qui a des conseils extrêmement intéressants et précieux que moi-même, j'ai mis en application. Et c'est avec grand plaisir, Jonathan, que je t'interview. Donc, on va faire connaissance. On va donner des conseils aux freelances. Et je crois que tu as un très joli cadeau à offrir aux freelances ou aspirants freelance. Donc, salut, Joe. Salut, Lingen. Oui, carrément. Écoute, présente-toi. Raconte-nous un peu ton parcours, d'où tu viens et comment tu es arrivé là où tu es. Donc, aujourd'hui, juste pour moi, c'est évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Tu formes principalement des freelances. C'est ton activité principale à trouver plus de clients et à vivre de leurs passions. Donc, voilà. Raconte-nous un peu ton parcours. Alors, je me suis lancé en 2011. Donc, j'avais bossé déjà en association. J'avais bossé en startup. Et assez vite, j'étais assez frustré par le fait d'être assez… de toujours aller dans le même endroit, dans le même bureau, faire souvent les mêmes choses. Et j'avais envie de plus. Je me rappelle avoir dit à mon patron, j'aimerais bien s'ils y rencontraient des clients. J'aimerais bien… Alors, sauf que c'était une startup qui avait bien grossi. Tu avais le bureau des commerciaux, le bureau des développeurs. C'était vraiment séparé. Et je pense que j'avais envie de plus, de plus de liberté. Et quand je me suis lancé en freelance, il y a eu effectivement ce… J'ai cassé cette barrière. C'est que je suis parti à la rencontre du client. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie. C'est beaucoup plus de relationnel. Et voilà. Donc, c'était quelque chose d'hyper intéressant. Donc, il y avait cette recherche de liberté, de pouvoir avoir des journées qui sont très différentes les unes des autres, de pouvoir rencontrer plein de monde, d'aller dans différents endroits. Donc, ça a été… Je dis souvent que c'était un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie parce que je trouve que c'était juste magnifique tout ce que j'ai pu vivre, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc, ça fait déjà sept ans maintenant que je me suis lancé. Donc, voilà. La première année était l'année la plus catastrophique. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Et c'était un peu de cette expérience-là que j'ai eu envie de créer un blog, partager mes expériences. Et c'est aussi parce que j'ai fait beaucoup de très grosses erreurs que j'ai aussi eu des très grosses… J'ai pu apprendre de très grosses leçons et que j'ai pu apprendre aussi très vite, je pense. Du coup, voilà. Donc, pour apprendre très vite, j'ai pu très vite partager tout ce que j'apprenais sur mon blog. Et très vite, il y a eu un très gros intérêt pour mes articles. Il y a eu pas mal de très vite… Mes premiers articles, j'ai commencé à avoir 500 vues sur mes articles. C'était beaucoup partagé sur Twitter. Et ça m'a vraiment motivé à me dire, je vais aller plus loin. J'ai senti qu'il y avait un intérêt et qu'il y avait un besoin en francophonie d'avoir des ressources pour les freelance. Il y a cinq ans, c'était il y a cinq ans que je me suis lancé à ce niveau-là, au niveau du blogging. Et il y avait très peu de ressources pour les freelance. Et du coup, je me suis lancé. Et très vite, il y a eu de l'ampleur. Et je me suis dit, il faut que je crée une marque, il faut que je crée quelque chose. Et c'est là que freelance boost est né. Et voilà, depuis, j'ai essayé de développer ça. Et aujourd'hui, ça fait depuis quelques mois que c'est devenu ma principale activité. Avant, j'avais mes prestations. Je n'ai pas dit, mais mes compétences, c'était surtout dans la création de ces internets. Et ça a pas mal évolué. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de passer vraiment à cette activité qui est de former les indépendants, faire du coaching. Ça me motive beaucoup plus que la partie création de ces internets. Donc, j'ai vraiment eu cette évolution au fil des années. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Alors, tu as une famille, tu as des enfants. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le pas ? Parce que tu étais dans une situation confortable. Et puis, tu aurais pu continuer à faire des sites. Et ça aurait continué à te rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi tu ne t'es pas juste contenté de ça et tu as voulu aller plus loin et prendre plus de risques ? Tu parles de cette décision récente, c'est ça ? Oui. Alors, même avant déjà, c'est-à-dire que tu as déjà commencé à lancer Freelance Boost alors que tu aurais pu dédier son temps sur la création de site et gagner encore plus d'argent et même un jour ouvrir ta propre agence, faire ta propre agence web et voilà, gagner encore plus d'argent dans un format, alors pas forcément plus d'argent, mais dans un format facile. Tu sais, chacun d'entre nous, on a peut-être notre petite prison dorée, on se contente de ce qu'il y a, ça marche, ça tourne. Pourquoi changer ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de changements, qui a besoin de constamment évoluer. Je pense que j'aime beaucoup apprendre et constamment évoluer. Et je le vois, j'ai comparé à d'autres Freelance qui sont très bons dans la création de cette annette, qui sont montés en compétences, qui sont restés dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ils font des chiffres d'affaires impressionnants et voilà, ça grossit. C'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais très vite, j'avais envie de passer à quelque chose d'autre, d'évoluer. Et le marketing m'a beaucoup plu. Donc, je me suis vraiment tourné beaucoup vers le marketing. J'avais aussi la notion qu'on crée un blog et qu'on crée un business tourné sur la vente de formations en ligne. J'avais très vite cette idée que je vais pouvoir basculer sur un business plus rentable, sur le long terme. Donc, sur le court terme, c'est sûr que c'est un assez gros risque financier parce que je gagnais moins en investissant du temps dans ce projet. Mais sur le long terme, je savais qu'en vendant des formations en ligne, à un moment donné, ça pouvait devenir très rentable. Et puis en fait aussi, dis-moi si je me trompe, ce n'est peut-être pas du tout ça, mais souvent, on nous met dans des cases et ce n'est pas mauvais en soi, mais toi, tu étais UX designer, c'est ça ? Oui, ça a beaucoup évolué. Au début, c'était webmaster, c'était le terme qui voulait rien dire. Après, il y a eu plein de termes. Il y a eu effectivement UX designer, il y a eu… En gros, tu crées des sites. Pour ceux qui ne connaissent trop de façon dans les détails, tu crées des sites et puis voilà, tu étais bon dans ce que tu faisais, mais en fait, on ne t'a jamais appris et moi non plus, on ne m'a jamais dit qu'un jour, je pouvais coacher des gens, former des gens, accompagner des gens. Et en fait, tu es juste passé d'un schéma où tu es rentré dans une case et en fait, tu es sorti et tu t'es dit peut-être je peux faire autre chose. Même si je suis bon dans ça et il y a un livre qui parle de ça, c'est The Big Leap qui parle de Zone of Genius. C'est-à-dire, tu peux être très bon dans la zone de génie, elle est ailleurs en fait. Est-ce que c'est un point qui t'a poussé à faire plus de l'accompagnement et du coaching et de la formation ? Oui, il y a aussi de ça, c'est que vraiment, je suis quelqu'un de très relationnel et je sais que toi, c'est aussi ton cas et je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur mais quand je passe du temps devant mon ordinateur à faire une saison de coaching, là, je suis vraiment épanoui. Ça me motive à fond parce que c'est du relationnel au casque et ça reste un peu virtuel parce que ce n'est pas en face mais ça me motive à fond et ça correspond à ma personnalité et à mes points forts. J'avais fait un test, donc les StrengthsFinder par rapport aux cinq points forts et le numéro un, c'était l'aspect relationnel. Et donc, j'avais beaucoup réfléchi pendant ces dernières, depuis deux ans à comment utiliser mon point fort et c'était très lié au coaching, formation, etc. Donc aujourd'hui, je sais que quand je donne une session de coaching, c'est un des moments où je me sens le plus pas vivre mais je sais que je suis vraiment dans mon point fort, c'est naturel, j'ai quelque chose en moi où j'ai une capacité à booster les gens, à motiver, à les encourager et je le vois, j'ai eu pas mal de sessions de coaching la semaine dernière et les gens sont super encouragés. Il y a une dimension aussi à fond, presque coach de vie, développement personnel et j'aime trop ça en fait, même dans mon quotidien que je fais avec les gens. Donc là, au niveau de mon travail, c'est quelque chose qui me motive à fond. Est-ce que tu arriverais à analyser qu'est-ce qui fait que tu aimes ça ? Une question, une bonne question. C'est moi-même. Je pense que j'aime beaucoup l'interaction avec les gens, j'aime beaucoup pouvoir aider les gens, j'aime beaucoup voir que les gens fassent des progrès. En fait, quand je me réveille le matin, j'ai envie de faire quelque chose qui apporte quelque chose vraiment à ce monde, à cette société et quand tu aides quelqu'un, une personne, c'est tellement concret, tu vois. Donc des fois, tu fais des choses, tu écris des articles, des fois, c'est un peu abstrait parce que c'est des chiffres, des nombres de visites, des vues sur une vidéo, même si après, on peut avoir des retours sur une newsletter. Moi, j'aime bien retenir des retours sur une newsletter où c'est plus personnel du 1 à 1, où les gens disent voilà, ça m'a beaucoup encouragé ou ça m'a aidé à développer mon entreprise. J'aime cette idée que ça va aider les gens. Donc, voilà, j'ai vraiment une grosse vision, c'est vraiment pouvoir aider les gens, aider les gens à eux-mêmes se développer, à pouvoir atteindre leurs objectifs, pouvoir plus faire quelque chose qui leur correspond vraiment, tu vois. Donc, ça, ça me motive à fond de savoir que j'aide les gens à progresser, à aller vers leur vision, vers leurs objectifs et d'aller plus vers une activité quand ça concerne les freelance, quelque chose qui les épanouit plus et qui leur correspond plus à leur valeur, tu vois. Et ça, ça me motive à fond. Est-ce que, quelle est la place de ta foi dans ton activité ? Parce que, voilà, moi, je parle ouvertement de ma foi et toi aussi, tu es chrétien. Est-ce que, dans quelle mesure ta foi impacte ton travail ? Ben, en fait, ma foi, c'est surtout ma foi qui me pousse à vouloir apporter la meilleure contribution à ce monde et à cette société possible, la plus grande contribution possible. Mon objectif, c'est vraiment, c'est ça, c'est, ouais, moi, je crois que c'est quelque chose que la Bible dit, c'est de, dès le début de la Bible, ça dit que l'être humain doit prendre soin de cette terre et de l'être humain et c'est une mission, je pense, qui est globale à l'humanité et c'est quelque chose que j'essaie vraiment de prendre et le fait de savoir que c'est une mission, je dirais, qui même me dépasse, ça me donne une motivation qui est carrément, qui est énorme en fait, qui est une motivation qui, je veux dire, presque inébranlable, c'est quelque chose qui, c'est hyper profond, c'est hyper puissant quoi, donc c'est, ça me permet d'avoir une très grosse vision et de vraiment d'aller très loin quoi. Ok, et est-ce que tu veux aussi nous parler un peu du break que tu as fait, tu es allé en Israël faire des études bibliques alors que les choses se développent, ça marche bien ? Non, tu as pris le risque encore une fois de te dire ok, je ne vais pas me contenter du confort de ce que je fais, je vais faire quelque chose auquel je pense être rappelé et à faire. Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton séjour ? Donc il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, donc j'ai fait un break, donc j'ai tout arrêté au niveau professionnel, pratiquement tout arrêté, parce que c'est un projet avec ma femme d'étudier la Bible, donc on est parti en Israël, on a fait des études de théologie pendant un an, c'était un projet personnel qu'on avait de longue date, donc voilà, c'est quelque chose que, voilà, par rapport à notre foi, c'était important de mieux connaître la Bible et ça va nous aider dans tous les domaines de notre vie par rapport aux implications aussi dans notre église, etc. Et au niveau professionnel, ça a été hyper intéressant parce que prendre une année de pause permet de prendre beaucoup de recul et donc j'ai très vite, assez rapidement, j'ai identifié des choses, des problématiques que j'avais, par exemple, j'ai réalisé très vite que j'avais un problème par rapport au travail d'équipe, je faisais trop de choses seul et très vite, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de tout orienter pour être plus dans le travail d'équipe. Voilà, et c'était grâce à cette année que j'ai réussi à repartir sur des nouvelles bases et notamment le fait de dire maintenant je veux vraiment vivre de Freelance Boost, donc cette activité de formation et de coaching des indépendants en activité principale. C'est en reprenant mon activité professionnelle en juillet que j'ai réussi à faire ça et je pense que le fait d'avoir fait un break et d'avoir pris du recul m'a aidé d'y arriver. Avant, ça a été un désir mais à chaque fois, j'étais un peu, mes gros revenus étaient mes chiffres d'affaires générés à travers les sites internet et j'avais du mal à me dire maintenant j'arrête de couper ces énormes revenus j'étais quand même des revenus récurrents qui étaient plutôt autour de 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires de dire maintenant j'arrête ça ça aurait été assez difficile. Là, le fait d'avoir coupé reparti avec des nouvelles bases ça m'a permis de me dire maintenant je repars à zéro et j'essaie de vivre de cette activité. Donc, ça a été vraiment très bénéfique pour aller dans une nouvelle direction qui correspondait plus à mes aspirations. Donc, ça c'était vraiment excellent. Super. Écoute, allons sur le chapitre des freelances. Donc, tu as accompagné de nombreux freelances à se lancer, tu as des formations, des e-books. quelles sont aujourd'hui les opportunités déjà pour ceux qui ne sont pas encore freelance à être freelance ? Moi, je dis souvent que le premier pas pour entrer dans l'entrepreneuriat souvent, c'est par le freelance qu'il faut entrer parce qu'on génère de l'argent rapidement, on acquiert de l'expérience, on se crée un réseau et puis après, on peut essayer d'être plus calable et faire autre chose mais au moins de se mettre à son compte rapidement, avoir des contrats, c'est l'une des meilleures options. Qu'est-ce que tu dis toi aux gens qui se disent ok, quittez mon entreprise pour me mettre à mon compte, ce n'est pas sûr, je n'ai pas les compétences ? C'est quoi le conseil que tu leur donnes ? C'est vraiment très simple de démarrer, de commencer soit quelques heures par semaine. C'est toujours un conseil classique dans le milieu entrepreneurial. Mon coach, j'avais un coach justement il y a deux ans qui m'a aidé dans cette transition, un Irlandais qui s'appelle Daniel Ramah Morse, c'est compliqué, Ramah Morse, c'est un nom d'indien, un gars super connu et lui son slogan c'est start simple, start now, donc commencer simple, commencer maintenant et c'est très simple mais c'est tellement mon credo aussi, c'est les conseils que je donne quand je fais du coaching encore, je coachais une fille qui se lance dans le coaching, dans la nutrition et dans tout ce qui est conjugale et elle voulait faire tout de suite un truc compliqué et je lui dis non, il faut commencer simplement, elle voulait faire un site, elle se concentrait uniquement sur son site alors que je lui disais mais en fait, ton cœur de métier c'est de faire du coaching et donc commence tout de suite à faire des sessions de coaching, commence tout de suite, c'est très simple et tout de suite tu auras un retour sur le cœur de ton activité, faire du coaching c'est le cœur, réfléchir à un site, etc. c'est des choses annexes qui viennent en second temps et donc moi c'est ça que je conseille, vous commencez, vous êtes doué pour quelque chose, création de cette année pour le design, pour programmer, pour du coaching, pour toutes sortes de compétences par rapport à vos compétences pour de la photographie, peu importe, commencez avec ce que vous avez à trouver, une première personne pour qui vous allez faire une prestation, ça ne concerne pas une toute petite prestation, alors souvent c'est la peur de se dire maintenant il faut que j'aille contacter les gens, il faut que j'aille être commercial, il faut que j'aille demander de l'argent aux gens, quand j'étais salarié je n'avais pas besoin, le travail venait, qu'est-ce que tu dis à ces gens qui ont peur de vendre ? En fait, c'est pour ça que j'encourage de commencer tout de suite, c'est que tout de suite le rapport à l'argent évolue appartement qu'on fait de la prestation de service, donc il faut y aller, c'est sûr qu'au début on n'est pas forcément à l'aise, mais il faut y aller et il faut y aller progressivement, c'est sûr que comme je disais, si tu commences par une petite prestation, c'est des plus petites sommes, donc tu es aussi plus à l'aise, tu commences tout de suite avec un très gros contrat, très gros contrat, des milliers d'euros, alors que tu n'es pas habitué à ça, ça peut être assez perturbant, c'est pour ça que d'aller étape par étape, commencer par un petit contrat, ce n'est pas tant une montagne que ça, il vaut mieux y aller, faire des erreurs, même au niveau du prix, faire trop cher, pas assez cher, peu importe, on peut faire des erreurs, mais il faut commencer et c'est en commençant, on aura tout de suite un retour avec le client, avec le prospect, on verra qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et on améliore, en commençant petit, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'aborder des problèmes d'argent. Alors, tu parlais de prix, j'imagine que c'est la question numéro 1, comment je fais pour fixer mon taux journalier moyen, combien je facture pour faire mes prestations ? Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Alors, les trois conseils que je donnais à la coach que j'ai coachée, c'est la première chose, c'est déjà voir ce que les gens sont prêts à mettre, tout simplement, leur demander quels sont les budgets que les gens sont prêts à mettre. Ça reste une base parce que souvent les gens, si on prend par exemple le cas de la création de ces paramètres, plein de gens vont mettre des budgets beaucoup trop bas par rapport à la réalité du marché. Mais c'est déjà une bonne base de savoir ce que les gens sont prêts à mettre. Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est regarder les prix du marché. Donc, regarder ce que les autres freelancers avec les mêmes compétences facturent. Donc, on peut aller sur les plateformes, si on va par exemple sur Malte, on voit clairement les prix, les taux journalier moyen des personnes. On peut déjà voir ce qu'il en est. Et ensuite, il faut, on peut se poser la question et la troisième chose, c'est par rapport à sa propre rentabilité. C'est de se dire à partir de quel tarif journalier est-ce que mon activité devient rentable ? Donc, pour ça, il faut prendre en compte pas mal de problématiques qu'on n'a pas quand on est salarié. C'est-à-dire qu'on n'a pas de congés payés, on n'a pas de chômage, on n'a pas pas mal d'avantages comme ça. De retraite, quoi. Pour ça, il faut le prendre en compte dans son calcul. Donc, on pourra arriver à un calcul où là, ce qu'on gagne chaque jour de travail, prendre en compte aussi qu'on ne travaille pas tous les jours pour ses clients et des jours qu'on cherche des clients, on travaille sur marketing, on fait tout ce qu'il y a administratif. On partait par exemple du fait qu'on fait 10 jours sur 20, un jour sur deux, on travaille pour nos clients et un jour sur deux plutôt pour développer l'activité. Donc, si on prend tout ça en compte, donc ça calcule un peu compliqué, j'ai créé un article sur Freelance Boost qui donne un peu un calcul qui s'est prendre en compte tous ses paramètres. Donc, l'article s'appelle Comment définir son tarif, je crois. Donc voilà, si on prend déjà tous ces paramètres-là, on a déjà une idée plus claire par rapport à son tarif. Après, il y a encore d'autres paramètres qui se rajoutent mais c'est un peu plus complexe. Alors, pour quelqu'un qui débute, moi j'entends qu'il y a principalement deux stratégies pour les gens qui débutent. Celle qui est de se dire allez, j'attaque le marché, je rentre dans le marché avec un prix un peu plus bas à ce que je vaux. Comme ça, je grignote des parts de marché, j'ai mes premiers clients, je lance et j'augmente mes prix après. Et puis, il y a des gens comme Gary Vaynerchuk qui disent au début, quand tu as la possibilité de le faire, tu fais tout gratuit, tu te fais un gros portfolio, tu te crées un bon réseau et après, tu factures même plus cher que ce que tu vaux parce que ou au prix que tu vaux plutôt parce que voilà, tu as de l'expérience et la valeur perçue de ton travail grâce à ce portfolio est plus avancée. Donc, est-ce que tu as un scénario que tu préfères plus que d'autres ou est-ce que tu as même un troisième scénario ? Ça, c'est vraiment ça dépend du c'est du cabarcage je dirais. Tout dépend du niveau d'expertise au moment où tu te lances. si tu es très, il y a un niveau d'expertise assez élevé et que tu as déjà un portfolio ce qui peut déjà être le cas de pas mal de personnes qui peuvent commencer déjà à facturer déjà cher la hauteur de leur travail. Voilà, qu'on n'a pas de portfolio, qu'on n'a pas de travaux à montrer, qu'on n'a pas de réseau, c'est sûr que c'est plus difficile de démarrer. Je vais reprendre l'exemple de la coach en nutrition que j'ai accompagné la semaine dernière. on parlait justement comment démarrer son activité et on parlait justement de la première séance de coaching gratuite. Et moi je disais que c'était une bonne idée parce que j'ai encouragé de démarrer vite et au début quand on commence c'est pas simple de trouver ses premiers clients donc en proposant la première séance de coaching gratuite ça permettait de tester son service de voir comment ça se passe et après il y a aussi des chances que ces gens-là deviennent passent de clients gratuits à des clients payants. On fait la première session s'ils sont satisfaits on peut proposer un accompagnement de 10 séances. Donc voilà c'est un peu un appât c'est un peu ce qu'on utilise quand on fait des blogs avec le e-book gratuit ou la formation email gratuite. Donc voilà utiliser un peu cet appât cet échantillon gratuit c'est quelque chose que je recommande. Après faire des grosses prestations gratuitement ça je le recommande moins parce qu'on n'éduque pas forcément le client à payer pour la valeur du travail. Après encore une fois c'est du cas par cas des fois on va faire un gros travail gratuit qui peut déboucher sur plein de choses énormes accéder à des marchés pourquoi pas mais là je dirais que ça rentre dans le cas par cas. Est-ce qu'on doit facturer comment on détermine si on facture à la journée ou au forfait parce que c'est une question difficile parce que ça dépend évidemment des métiers mais comment on décide si on facture 1000 euros pour un site internet ou 10 fois 100 euros pour une heure de prestation ? Alors ça tout dépend de la personne avec le client qu'on a en face par exemple si on prend le milieu des agences ou des startups qui vont être plus habitués à facturer à la journée ou à l'heure on peut rester justement sur ce type de prestation quand c'est des gens qui ont moins de culture web qui sont moins dans cet univers là ils vont être plus à l'aise de savoir combien la prestation va leur coûter donc de donner un package un prix voilà pour votre site internet il faut débourser 1000 euros ou plutôt 5000 euros parce que moi j'ai plutôt donné d'exemple que moi de ce que je facturais donc voilà donc tout dépend de la personne avec avec qui on a affaire à qui on a affaire voilà donc ça c'est par rapport à la personne avec qui on travaille sinon l'autre question qu'il faut se poser c'est en fait c'est pas la même manière de vendre quand on facture au temps passé donc à l'heure ou à la journée ou avec un package quand on facture au temps passé il faut réussir à justifier à son client qu'en fait notre travail on apporte énormément de valeur qu'on est très rapide pour dire je peux justifier un tarif plus élevé mais la délégation n'est pas forcément très simple mais c'est possible moi j'ai réussi justement j'ai réussi à justifier des tarifs jusqu'à 120 euros de l'heure donc en justifiant voilà on a toutes sortes d'arguments pour expliquer mon expertise expliquer qu'en fait j'ai un focus sur le fait d'aider mes clients à améliorer leur business pas juste leur site internet mais aussi faire en sorte que leur site leur permette de trouver plus de clients etc donc tout un discours qui me permettait de justifier des tarifs plus élevés quand on vend un package un prix tout fait donc un site internet on va mettre en rapport un prix final et un résultat donc je prends l'exemple d'un client que j'ai eu où il voulait un site internet et donc il avait un budget de 1000 euros et donc moi j'ai fait une proposition commerciale j'ai fait toute une réflexion tout un argumentaire en expliquant que si on allait plus loin dans la réflexion qu'on allait mettre en place plein de choses sous le site internet tout un argumentaire de vente qu'on pourrait que son site internet pourrait également donc avoir plus de prospects donc c'est la même réflexion mais lui je vais proposer un tarif global de 5000 euros sans savoir lui il ne savait pas combien de temps ça allait me prendre donc moi par exemple imaginons que je fais le site en 5 jours je vais vendre des journées à 1000 euros ce qui peut être hyper cher donc si j'avais dit voilà je vends ma journée 1000 euros il va dire c'est trop cher par contre si je dis le site coûte 5000 euros mais ça va vraiment améliorer votre business il ne va pas forcément réfléchir autant que ça me prend mais il va plutôt se dire si j'investis 5000 euros et que ça va être est-ce que c'est un investissement rentable par rapport au business dans le fait que ça va améliorer je vais obtenir plus de prospects plus de clients grâce à ce site donc il y a plus cette réflexion là qui va être peut-être parfois plus simple pour les gens de se dire je suis prêt à investir 5000 euros plutôt que parler du temps que tu investis donc ce n'est pas forcément très simple comme question oui bien sûr ça dépend vraiment en tout cas ça dépend du type de client on va dire bien sûr et puis tu factures 1000 euros la journée aussi parce que tu sais derrière que tout peut arriver il y a un problème il veut être accompagné voilà ça dure toujours il y a ce risque ça c'est le risque de quand on facture justement au forfait donc c'est à ce risque de dépassement qu'on n'a pas quand on facture autant donc voilà il y a avantage inconvénient il faut trouver ce qui vous convient le mieux alors forcément la question qui te revient souvent j'imagine c'est comment trouver mes clients comment je trouve mes premiers clients comment je trouve des clients que je veux viser qui me paraissent impossible à contacter voilà c'est quoi ton conseil c'est vraiment la question numéro 1 clairement je peux dire c'est la question que la plupart des gens se posent surtout quand les gens se lancent parce que voilà ça peut parfois il y a des gens qui se lancent qui pendant des mois n'arrivent pas à trouver leur premier client donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très problématique alors donc il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent nous permettre de trouver des clients mais souvent encore une fois je dirais il faut faire simple parce qu'on peut toujours encore une fois souvent le freelance fait cette erreur là une erreur classique allez je vais faire mon site internet je vais prendre beaucoup de temps à faire mon site internet voilà c'est super mais si vous faites un super site internet vous avez remis en place pour que les gens viennent sur votre site internet ça ne servira à rien du tout donc il faut commencer moi je dirais il faut commencer par des choses simples et ça revient finalement beaucoup moi j'arrive beaucoup à des conseils qui sont liés au réseau relationnel parce qu'on arrive au coeur de la vente en fait si on n'est pas bon à ce niveau là ça va être difficile de trouver des clients donc c'est simple contacter les personnes de son réseau qui peuvent avoir besoin de vous des choses qui sont très simples demander aux gens du réseau s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos services faire des recherches sur LinkedIn pour trouver des profils de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par vos services et potentiellement être mis en relation par une connaissance en commun ça c'est assez pratique sur LinkedIn vous pouvez taper par exemple vous êtes moi c'est quelque chose que j'encourage aussi c'est d'être spécialisé de choisir une niche c'est à dire une niche c'est à dire un profil client très particulier donc moi dans mon cas de figure j'étais spécialisé pour des start-up donc si je cherche des start-up qui peuvent être intéressés par ma service je cherche des start-up je cherche des personnes des PDG genre des dirigeants de start-up je cherche sur LinkedIn je trouve je regarde quand on regarde les personnes on voit le nombre de relations qu'on a en commun et je peux essayer d'être mis en relation et après rentrer en discussion avec la personne et essayer de savoir plus sur leurs problématiques et voir si on pourrait les aider donc c'est des choses assez simples à faire c'est un peu le rôle du commercial en fait dans une grosse boîte c'est ce que le commercial va faire c'est des actions qui sont très rapides à mettre en place et encore plus simple contacter d'autres prestataires dans le même domaine pour mettre en place des partenariats pour s'enrichir c'est encore plus simple à mettre en place et ça ça ramène beaucoup de clients au final sur le long terme parce qu'on peut se recommander mutuellement etc on peut créer un réseau d'indépendants dans la vie donc tout ça c'est lié au relationnel au réseau ok super oui parce que quelquefois on peut se dire c'est des concurrents alors que non en fait quelquefois ils ont trop de contrats ils ne peuvent pas tout faire ils ne sont pas dans cette ville ils peuvent toujours recommander c'est ça c'est ça j'avais écrit un article à l'époque quand j'avais en fait justement lancé mon réseau qui s'appelle d'indépendants qui s'appelle Great et 3A j'avais écrit un article qui s'appelait transformer vos concurrents en partenaires et j'expliquais que finalement sur le web ou même hors du web finalement sur les types de prestations de services que vous pouvez faire il y a finalement très peu de concurrence parce qu'on va rarement être sur le même client de prestateur de services tellement le marché est énorme et du coup on a justement tout intérêt à se dire qu'on est finalement partenaire et si on est partenaire on peut tous s'apporter des projets s'encourager c'est hyper en fait c'est gagnant-gagnant en fait et si on met en place plein de partenariats qu'on crée un réseau en fait ça ramène on passe tout de suite à une autre dimension où justement les projets arrivent on a une visibilité etc et c'est pas si simple à mettre en place c'est ça qui est alors en parlant de simplicité et je trouve que c'est bien d'insister sur ce mot quelquefois ce qui nous freine dans la simplicité dans la simplicité c'est l'ego je vais te raconter l'histoire du plus gros client que j'ai eu en fait Yann Darwin c'était en novembre 2017 en fait j'avais tout essayé j'avais fait plein de trucs j'ai cherché j'ai fait plein de com en fait moi mon expertise elle est dans la com et mon réseau elle n'est pas dans le fait d'avoir des TPE, PME moi mon réseau c'est des entrepreneurs individuels du coup je cherchais un client qui était beaucoup plus avancé qui faisait un gros chiffre d'affaires pour pouvoir me payer en tant que community manager et donc j'ai fait du LinkedIn j'ai fait bref je ne saurais même plus dire tout ce que j'ai fait et à la fin je me suis dit vas-y je vais tenter un dernier truc tout simple c'est tu sais quand tu as besoin d'un avis pour un fournisseur de gaz ou un film ou des lieux de vacances tu as sur ton profil perso Facebook tu publies je cherche une entreprise pour faire du community management ça m'a pris deux minutes une minute trente et dans la journée il y a Yann qui m'a contacté que j'avais rencontré à une journée de networking à une conférence auparavant et en fait si je n'avais pas fait cette publication et bien je n'aurais jamais eu ce client et le truc le plus simple que j'ai fait c'est que j'ai mis sur mon mur je me suis mis une annonce pour moi-même tout simplement pourquoi on pourrait demander tout plein de choses et raconter toute sa vie sur les réseaux sociaux et pour les choses importantes de la vie qui est j'ai des compétences à apporter et je cherche un client est-ce que vous alors je ne l'ai pas formulé est-ce que vous voulez travailler avec moi d'une ce n'est pas forcément ma cible et de deux ça fait peut-être un petit peu genre je demande de l'argent tu vois mais ma question je l'ai formulée de sorte est-ce que vous connaissez une entreprise qui rechercherait un community manager et voilà et c'est comme ça que je suis tombé sur Yann Darwin qui a vu ce message et qui m'a contacté ouais je vois ce que tu veux dire ouais c'est vrai que moi ça dépend des genres mais c'est sûr que c'est important et surtout au début je pense de poster sur Facebook dans une des formations que j'avais données j'avais donné un exemple de comment poster sur Facebook efficacement quand on veut parler de son business et en fait j'expliquais qu'en fait il y a des gens qui vont mettre beaucoup de posts mais très professionnels et un peu ennuyeux des gens sont sur Facebook pour se détendre donc il y a quelque chose de personnel donc mettre juste des trucs très promotionnels ça ne marche pas par contre si vous restez vous communiquez à vos amis et vous parlez de votre réalité de votre business de ce que vous faites d'une manière assez authentique et bien ça ça peut effectivement générer pas mal d'intéressions de visibilité donc ça peut nous ramener du business et donc l'exemple que j'avais donné c'est que voilà j'allais intervenir à une conférence je m'étais pris en photo j'ai un peu expliqué mes galères j'étais arrivé en retard à cause du métro j'ai un peu expliqué tout ça donc il y a pas mal de gens qui ont réagi par rapport à ça donc ça crée de la visibilité donc voilà plutôt un peu le format comme tu fais un peu vlog un peu je raconte ce que je vis et le côté aussi hyper authentique par exemple moi quand j'ai des clients qui ont des retours très négatifs des fois je les partage sur mon mur par so et je lui montre ma réaction que je dis voilà en gros je réagis pas négativement vis-à-vis de ça mais je montre aussi les backstage de ce que je vis c'est des choses où il y a beaucoup de réactions sur Facebook ça crée de la visibilité parce que voilà les gens c'est du contenu que les gens aiment bien voilà c'est ce type là qu'on aime bien c'est pas juste dire voilà voici ma nouvelle réalisation ou c'est un truc très promotionnel voilà c'est moins voilà c'est important de communiquer effectivement de manière générale en fait à ses amis en tout cas surtout au début je dirais qu'on a besoin de se faire nos premiers clients ou qu'on n'a pas encore de clients c'est quelque chose à faire alors pour ceux qui nous suivent qui ont trouvé tes conseils top alors il y a une manière d'aller beaucoup plus loin d'avoir des conseils plus formatés structurés pour développer son activité de freelance donc du 5 au 9 novembre tu lances le freelance boost camp alors le freelance boost boot camp non c'est freelance boot camp c'est quoi non c'est pas freelance boost boot camp parce que c'est un peu galère à dire c'est freelance boot camp d'accord je me disais bien aussi que ce serait plus simple est-ce que tu veux nous en dire un peu plus parce qu'il faut que les gens s'inscrivent c'est un événement d'une semaine que tu organises rarement je sais pas je crois c'est la deuxième fois que tu le fais ou c'est la première fois c'est la quatrième fois quatrième fois en pratiquement 4 ans donc c'est une fois ok donc si vous êtes freelance ou vous êtes aspirant freelance et que vous voulez vraiment développer votre activité dis nous ce qu'il faut faire pour participer à ce boot camp ok donc voilà il vous suffit d'aller sur une page la page du freelance boot camp tu me donnes l'URL ça va être un peu complexe je le mettrai en lien en lien en description voilà je me disais ça va être plus simple donc il suffit d'aller sur la page donc c'est un programme de 5 jours les 4 premiers jours c'est du contenu article vidéo avec un exercice à faire à mettre en commentaire et après je mettrai je réagirai à vos commentaires donc je vous dirai comment vous avez fait l'exercice donc voilà donc c'est à faire chaque jour du lundi au jeudi vendredi ça termine avec une conférence en ligne qui aura lieu à 14h donc c'est vendredi 9 novembre qui est le moment où voilà avec mon associé on fait cet événement à 3 et sur cette conférence en ligne on sera 2 et que on est 2 sur Freelance Boost on est 2 associés ça s'appelle Uriel et là on donnera des choses beaucoup plus avancées des techniques beaucoup plus avancées donc c'est le moment le plus important voilà si par hasard vous vous inscrivez en retard c'est possible de prendre le train en route parce que même si vous arrivez mardi ou mercredi c'est toujours possible de rattraper votre retard donc voilà donc c'est voilà en gros et au niveau du programme le premier jour c'est dont je vais parler c'est par rapport à la niche donc c'est réussir à se spécialiser donc c'est le journée c'est vraiment la on appelle ça nous considérons ça comme la fondation d'une activité d'indépendant donc si vous lancez c'est important de commencer sur des bonnes fondations si vous êtes déjà lancé et que vous ne l'avez pas fait c'est important vous pouvez toujours le faire et c'est vraiment la base et après on continuera on va parler de comment facturer plus cher augmenter vos prix comment justement attirer des clients à vous il y aura même une méthode ou une solution pour pouvoir facturer à la minute et donc voilà donc voilà c'est différentes choses qu'on va voir super bah écoute moi je vais suivre ça attentivement aussi parce qu'on a tous besoin de facturer plus cher de facturer plus de clients donc je suivrai ça et j'ai envie de vraiment tout le monde à suivre ça je mettrai évidemment le lien dans la description en tant que partenaire j'offre aussi un cadeau mais ça vous verrez plus tard et bah Jonathan je te laisse le mot de la fin un message à partager à nos auditeurs alors je dirais juste que ce que je dis souvent c'est l'entrepreneuriat c'est quelque chose de vraiment passionnant et voilà je vous encourage à y aller à fond je redirai le mot-clé que j'ai dit pendant cet échange c'est en fait il vaut mieux y aller et faire simple plutôt que rien faire allez-y tester améliorer des choses de manière continue demander du retour demander des feedbacks genre à vos clients à vos prospects soyez prêts à progresser moi c'est comme ça que j'ai eu justement un des feedbacks les plus brutales que j'ai reçu suite à une conférence on m'a dit que j'articulais mal c'était très brutal le retour mais ça m'a poussé à démarrer un coaching un coaching avec quelqu'un de très connu qui s'appelle Jean Sommer qui est un expert de la voix qui m'a accompagné un petit peu pour m'aider à progresser je pense que j'ai pas mal progressé depuis donc voilà soyez prêts à sortir de votre zone de confort n'ayez pas peur d'avoir ces retours et progresser constamment et allez-y et surtout essayez de vivre vos rêves définissez bien vos aspirations votre vision et après essayez de faire quelque chose de créer quelque chose qui est en adéquation avec votre vision voilà merci Jonathan pour ton authenticité ta générosité hâte de passer cette semaine avec toi donc virtuellement les gens sont pas obligés de se déplacer jusqu'à chez toi donc connectez-vous sur internet du 5 au 9 novembre ou après et participez à cet événement qu'organise Jonathan Pat donc merci Joe et à la prochaine à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501